Bonjour à tous, bienvenue dans Partage&Co, votre webzine économique qui vous en dit plus sur votre économie locale. Comment profiter d'une activité de loisirs en cette période de crise sanitaire ? Nous avons la réponse et on va vous en dire plus d'ici quelques instants avec le nouveau parc de loisirs Laserzone. C'est parti ! Pour ce nouveau numéro de Partage&Co, on va partager l'économie. J'ai le plaisir d'accueillir Ariane Demerville. Ariane, bonjour. Bonjour. Vous êtes la cofondatrice et la cogérante d'un nouveau parc de loisirs Laserzone qui a ouvert ses portes il y a quelques mois à Ivry-Courcouronne. Alors, avant de rentrer peut-être dans le détail sur ce concept unique en Ile-de-France, est-ce que vous pouvez peut-être en quelques mots nous retracer votre parcours ? Alors, mon parcours est un peu atypique, même si le mot est souvent utilisé. J'ai commencé en tant que graphiste et donc passé directrice artistique en publicité très rapidement, où j'ai connu mon mari qui fait partie de l'aventure avec moi. Après, le contexte évoluant, je me suis reformée à des études d'architectes et décorateurs d'intérieur. Donc, on avait monté notre société de création graphique ensemble. J'ai remonté à côté une boîte de décoration d'intérieur. Et on avait une passion familiale commune qui était justement les jeux et notamment les escape games. Donc, c'est un peu de là qu'est venue cette folle idée, cette folle aventure en famille avec nos deux adolescents. Et c'est comme ça qu'est né Laserzone. Très bien. Donc, une aventure familiale, on peut le dire. Tout à fait. Une aventure familiale et un concept aussi familial. Parce que notre volonté, nos enfants ayant 13 et 14 ans, ont commencé un petit peu à avoir du mal à trouver des jeux en commun et des activités communes. Notamment pour moi, j'étais un peu à la traîne. Et on est tombé sur ce tout nouveau concept de laser carte qui fait partie aujourd'hui des activités du Laserzone. Très bien. Alors, ce concept, effectivement, on va en parler. Un concept unique. Et je dirais mieux que d'en parler. J'ai eu le privilège, grâce effectivement à votre équipe et puis par le biais de votre invitation, de pouvoir moi-même faire une immersion dans ce nouveau parc de loisirs. 2500 m2 dédiés aux loisirs que l'on peut faire en famille, mais également aussi en entreprise, dans le cadre d'activités de cohésion d'équipe, avec un concept unique autour du loisir, du numérique, avec des activités. Moi, j'ai pu tester le laser carte. Vraiment une activité assez unique en Ile-de-France. Tout à fait. En fait, le concept, justement, est autour du jeu vidéo, mais sans écran. L'idée, c'est de sortir les adolescents, puisque notre parc commence à partir de 7 ans. Donc, on est vraiment plutôt pré-ado-ado. Et l'idée est de sortir les enfants de l'écran, tout en restant dans leur univers de gaming. Et le laser carte en fait partie, puisqu'en fait, c'est une sorte de Mario Kart en vrai, qu'on vit dans des cartes électriques et où on se tire dessus. Et l'idée, c'est d'amener également les parents dans cet univers de gaming des enfants, mais de les faire participer, que tout le monde puisse jouer ensemble. Et effectivement, c'est aussi vrai pour des collègues, pour des amis. C'est l'avantage de nos activités, c'est qu'on peut vraiment les faire avec différentes personnes autour de nous. Très bien. Alors, il y a un maître mot, effectivement, qui revient. En tout cas, moi, je l'ai vécu comme tel. C'est le mot sensation, parce qu'on a véritablement des sensations lorsqu'on teste effectivement les différents univers, comme j'ai eu l'occasion de le faire, et notamment le laser carte. En fait, l'idée qu'on a voulu apporter, c'est vraiment de l'immersion. Dans les jeux vidéo, ce qu'on aime, c'est justement cette immersion. Donc, nous, on voulait recréer en vrai toutes ces immersions qui provoquent ces fameuses sensations, ces fameuses émotions, parce qu'on pense qu'au-delà même du jeu sur le moment, ce qui est important, c'est de vivre un souvenir ensemble. Et c'est ce qu'on veut provoquer à travers nos jeux. Donc, effectivement, dans le laser carte, on est dans cette immersion de labyrinthe où on se cherche. Dans nos laser games, on a également deux salles qui sont très immersives, qui ne sont pas du tout dans le noir, où on a deux thématiques. Un vaisseau spatial, l'autre fête foraine abandonnée, qui donne vraiment des frissons. Et le dernier, qui est l'action game, qui est également unique et fait sur mesure pour le parc Laser Zone, on va être également dans la peau d'un voleur. Et il va falloir éviter des lasers, tel Tom Cruise dans Mission Impossible. Très bien. Donc, je dirais des activités qui, on peut le dire, créent la surprise pour les visiteurs, avec toujours cet esprit de pouvoir, effectivement, aller, je dirais, à la recherche de sensations et d'émotions complémentaires. Alors, on le précise aussi, un protocole sanitaire qui est aussi adopté, des gestes barrières qui sont aussi appliqués sur l'ensemble du parc. L'avantage, c'est que nous, nos activités ne peuvent être jouées qu'à 12, où on a 25 fusils pour deux salles. Et on a, comme vous l'avez dit, 2500 m². Donc, vraiment, les distances sont maintenues. Nous, on nettoie entre chaque session. Aujourd'hui, on essaye au maximum de privatiser les parties. Donc, les joueurs ne jouent qu'entre les personnes qui se connaissent. Et voilà, on peut vraiment nettoyer le matériel entre chaque partie. Bien évidemment, toute l'équipe est masquée et on demandera de porter le masque tout au long des aventures et notamment dans le parc quand on croise les autres personnes. Très bien. Alors, sur le parc, ce qu'on peut aussi préciser et qu'il est important, c'est qu'il y a vraiment une notion de parcours à travers ces différents univers. Et puis, j'insiste aussi, puisque j'ai eu l'occasion de le voir, une équipe à la fois souriante, dynamique, de proximité, qui est là pour accompagner les visiteurs tout au long de leur temps, effectivement, qu'ils vont passer sur l'ensemble du parc. Tout à fait. On a vraiment la volonté d'accompagner le client du début à la fin puisque ce sont des activités, comme vous l'avez dit, qui ne sont pas forcément connues. Même pour les anniversaires, on a créé des salles thématisées où notre volonté est que chaque modo, puisque nous, c'est comme ça qu'on les appelle, nos animateurs, chaque modo va être dédié à une salle et va accompagner l'équipe d'anniversaire tout au long de son parcours dans l'enceinte du laser zone. Et c'est vrai que les clients apprécient cet accompagnement. Oui. Alors, ce qu'il y a aussi, je dirais, très important à noter, c'est toute la personnalisation et tout le soin que vous avez pu apporter dans l'élaboration et la conception du parc. Effectivement, j'ai pu visiter certains univers où vous avez fait appel à des graffeurs, notamment, qui ont pu faire ce travail de proximité et puis donner vraiment une personnalité, une singularité au parc. Tout à fait. Alors après, c'était vraiment ma volonté. Et puis, je me suis fait plaisir en tant que décoratrice d'intérieur. Vraiment, je me suis constitué une équipe de professionnels qui ont su m'accompagner, aller dans les rêves que j'avais de mettre en place ces univers immersifs. Très bien. Et c'est vrai que vous le disiez, je dirais en préambule de cet échange, un parcours atypique, mais finalement, pas tant que ça, puisque on voit que toutes les compétences, l'expérience que vous avez pu acquérir est au service, finalement, du parc de loisirs. Tout à fait. On essaie, effectivement, de prendre le meilleur de chacun, que ce soit mon mari, mes enfants ou moi, puisque mes enfants nous ont aidés à trouver les thématiques, notamment pour les salles anniversaires. Donc, oui, on prend les compétences de chacun, à tous les niveaux. Très bien. Donc, effectivement, ce phénomène, je dirais, de parc unique, là, en Ile-de-France, est aussi accessible à tout un chacun et accessible aussi aux familles. Tout à fait. Surtout. Alors, vous pouvez venir, effectivement, entre amis, mais nous, on aime ce côté familial et c'est ce qu'on recherche, effectivement, que tout le monde joue, que, pour une fois, les parents n'attendent pas au snacking. Il y en a un, mais qu'ils n'attendent pas là et qu'ils jouent avec eux. Bien sûr. Alors, parler des familles, mais, je dirais, ce concept que je pourrais qualifier quasiment d'universel peut aussi être ouvert aux entreprises, également, dans le cadre de séminaires ou d'activités de cohésion d'équipe. Alors, effectivement. Et d'ailleurs, début novembre, on va avoir une nouvelle salle d'escape qui va être assez unique, également, en Ile-de-France, puisqu'il y a un grand espace, plus de 100 mètres carrés, où l'histoire va évoluer selon les choix des participants. Et on va, autour de cet escape, mettre en place des ateliers qui vont permettre d'analyser la cohésion d'équipe avec un coach qui pourra regarder comment les équipes fonctionnent dans l'escape game et pouvoir faire des ateliers par la suite sur une journée dédiée spécialement aux entreprises. Très bien. Donc, comme on le disait, je dirais, de la sécurité, de l'accompagnement, un concept familial. Enfin, bref, tout est réuni pour passer un bon moment, en fait, de divertissement. C'est ce qu'on nous dit et c'est ce que les témoignages font ressortir. Donc, nous, on est ravis déjà des débuts. Très bien. Alors, le principe de cette émission, je le rappelle, cette émission qui s'intitule Partage École, le principe, c'est de pouvoir partager l'économie. Est-ce que vous pouvez peut-être nous expliquer, vous, effectivement, quel a été le processus qui vous a permis, justement, de pouvoir créer ce concept et de voir aboutir ce projet tel qu'aujourd'hui, il s'exprime sur Évry Pourcoran ? Écoutez, je ne vous cache pas que le parcours a été difficile, forcément. Heureusement qu'on était à deux pour le créer. Mais on a eu énormément d'aides auprès des banques. On a eu également Initiatives Essonne qui nous a énormément aidés et financièrement et aussi grâce à un parrain qui nous accompagne depuis un an. Et Dieu sait que le contexte est assez exceptionnel et on est content de l'avoir. Voilà, on essaye, effectivement, via des associations d'entrepreneurs tels que le CJ2E auquel je fais partie, de communiquer, de partager, justement, nos réseaux pour faire que tout le monde progresse ensemble. Très bien, très bien. Et justement, donc, ce réseau, je crois que la notion est importante qui vous a permis, vous aussi, d'avancer et de progresser par rapport à votre projet. Tout à fait. Sans le réseau, on n'est rien. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le bouche à oreille fonctionne aussi énormément. On se fait connaître énormément comme ça. Donc, on espère que ça va continuer. Très bien. Alors, pour ceux et celles qui nous regardent et qui, aujourd'hui, hésiteraient à se lancer dans un projet de création d'entreprise, quels sont, vous, les arguments ou peut-être les éléments que vous sauriez à même de leur communiquer pour peut-être les inciter à franchir le cap et se lancer dans leur projet de création d'entreprise ? On a parlé, effectivement, du réseau. Il y a peut-être aussi cette notion de confiance. On voit qu'il est très présente aussi sur le parc avec toute votre équipe. Quels sont les éléments et quels sont, je dirais, les atouts qui peuvent être les clés de la réussite par rapport à un projet de création d'entreprise ? Je pense qu'un projet de création, pour être sûr qu'il soit viable et qu'il soit intéressant, déjà, il faut en parler. Il faut en parler à beaucoup de monde. Il ne faut pas avoir peur de confier ses idées parce qu'il y a très peu de gens qui sont capables de se lancer aussi bien que vous, aussi bien avoir une idée aussi forte que celle que vous avez en tête. Mais chaque personne peut apporter une petite pierre à l'édifice et souvent est contente d'amener cette pierre à l'édifice. Donc, je pense qu'il faut communiquer, il faut avoir de l'audace, il faut avoir de l'énergie parce que oui, c'est un projet, c'est fatigant et il ne faut pas compter ses heures. Mais voilà, en prenant l'énergie, un petit peu d'énergie à chacun, ça fait une grande énergie commune. Très bien. Donc, je dirais de l'énergie, de l'acharnement aussi, beaucoup, bien sûr, du dialogue, de la communication qui peuvent être les atouts pour pouvoir mener à bien ce projet. Tout à fait. Et de l'audace. Oui, tout à fait. Comme vous avez su le faire, notamment à travers ce magnifique parc de loisirs que j'ai eu l'opportunité de visiter il y a deux jours et qui permet effectivement de pouvoir avoir un vrai moment de divertissement. On arrive au terme de cette émission. Alors, avant effectivement de clore ce numéro, je voudrais qu'on puisse parler aussi des projets de Laser Zone puisqu'il y a des projets là dans les jours à venir et puis, je dirais un petit peu loin dans le temps, d'autres, un autre univers qui est en train de se créer. Est-ce que pouvait Ariane nous en dire un petit peu plus ? Alors, je vais commencer par l'autre univers qui doit arriver effectivement en novembre qui est, comme je vous l'ai dit, un escape game. Donc là, on va immerger nos clients dans l'univers du Japon. Donc, il va falloir aller aider un chef, un patron de casinos clandestins qui a quelques petits soucis et l'univers va vous entraîner dans une rue de Tokyo. Donc, je ne peux pas en dire plus. C'est le principe des escapes. Je vous laisserai tester. Et donc, l'ouverture va se faire normalement entre début et mi-novembre et à échéance beaucoup plus rapide pour la fin des vacances puisque le 31 octobre tombe un samedi. On va vraiment, sur cette journée, faire une activité unique qui va être éphémère, qui va ne durer qu'une seule journée. On va créer un escape game géant à travers tout le Laser Zone pour permettre aux clients de découvrir justement ces fameux lieux qu'on a décorés, pour les immerger dans un univers où le principe, toutes les heures, vous pourrez venir sur une heure reconstituer une phrase qui va servir d'incantation. Donc, il va falloir aller voir plus d'une vingtaine de comédiens qui seront là vraiment spécifiquement pour cette journée et reconstituer cette fameuse incantation qui va nous sauver et nous délivrer des esprits de la fête foraine. Un beau programme en perspective. Alors, on peut vous retrouver, Ariane, et retrouver Laser Zone déjà via votre site internet et puis un Facebook aussi également ? Tout à fait. Nous avons la plupart des réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn, Facebook. On est sur Snap aussi, pour les jeunes. C'est mon fils qui gère. Mais oui, tout à fait. On a ces plateformes-là et bien évidemment, notre site internet où on peut faire les réservations directement en ligne et vous pouvez découvrir déjà l'univers du parc. Très bien. Donc, il ne reste plus qu'à se rendre dans ce tout nouveau et magnifique parc de loisirs qui a ouvert ses portes à Ivry-Courcouronne. On arrive au terme de ce numéro. Je tiens à vous remercier, Ariane. Merci à vous. Pour cet échange et puis cette découverte de ce nouveau parc de loisirs. Je vous invite effectivement à noter et à vous rendre sur les différents liens que vous a indiqués Ariane pour vous rendre très rapidement et visiter ce parc et avoir un vrai moment de divertissement. Quant à moi, avant de clôturer ce numéro, je voudrais adresser mes remerciements à toute l'équipe technique de Latitude 91 qui nous a permis de réaliser ce numéro. Et vous, bien sûr, vous convaincre et vous entraîner à continuer à dialoguer, communiquer, vous renseigner pour pouvoir vous-même vous lancer dans votre propre projet de création ou de reprise d'entreprise. Donc, n'hésitez pas, malgré les difficultés actuelles, allez-y, lancez-vous à l'eau et peut-être, qui sait, vous serez parmi les prochains à venir avec nous pour pouvoir partager l'économie dans Partage Éco. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada